Cette année de travail, cette année de bonne gestion, cette année d'expérience et cette année d'existence. C'est possible avec les centres de préparation et déplacement à l'emploi CP d'être formés et rajeunis pour un meilleur emploi et une bonne gestion en entrepreneuriat. C'est possible avec la coopérative Habitat, BRTC, d'acheter un terrain à crédit, de changer votre statut d'élocateur ou bailleur. C'est possible avec l'Observatoire Congolais pour la Justice, OCJ en cycle, d'être assisté par un avocat. C'est possible avec la coopérative agricole BRTC des consommés locales. Pour un accompagnement sur le plan média, c'est possible. C'est possible en télévision, la capacité de changer votre futur. 7 ans de grandes ouvertures. 7 ans pour encore vous servir. 7 ans de bénédiction. 7 ans de joie. 7 ans de grâce. Vous accompagner, c'est notre devoir et c'est possible. C'est possible en télévision, la capacité de changer votre futur. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous faire confiance. Et si vous avez remarqué, toute cette semaine, c'est possible en télévision. En compagnie de BRTC et CP vous font voir un bilan. Vous font voir les projections pour les années à venir. Parce que nous fêtons 7 ans d'existence. On a fêté 7 bougies et ce n'est pas une messe à faire. Mesdames et messieurs, c'est vous qui nous avez accompagnés tout au long de ces 7 années. Voici ce que nous sommes devenus. Voilà pourquoi, ensemble, avec les cadres, les bouches autorisées de BRTCCP, nous allons vous offrir encore d'autres services très, très importants, d'autres surprises. Ce que je veux dire, cette émission, c'est pour vous donner les défis à venir pour les années qui viennent. Merci de nous rejoindre. Nous sommes là avec la grande équipe de C'est Possible Télévisions. Tous les journalistes vont défiler ici, chacun avec une idée, chacun avec des questions de précision. Nous, nous mettons à votre place. Vous êtes des téléspectateurs, vous êtes nos acquéreurs. Nous parlons à votre place. Nous, nous faisons des acquéreurs parce que les autorités sont là pour répondre à vos questions. Vous nous posez des questions. Voici le moment où nous allons vous dévoiler tout ce que nous allons faire pour, n'est-ce pas, le bonheur de tous nos acquéreurs. Merci à la réalisation d'Aristote Yassiloa. Merci à la coordination de Samuelson Maïkila, la caméra de Rodrigue Bidic à Fondé Moké Rangwaoula. Avec toute l'équipe, nous vous souhaitons la bienvenue. Et je vous ai annoncé que les journalistes vont défiler devant la bouche autorisée de Berdé Cé, C'est Possible Télévisions, CP, le directeur général Fremont Skoubarika. Nous vous disons le bienvenu et bonjour. Merci beaucoup, monsieur Jouat. Ça sent la fête, en vous regardant, ça sent la fête. Ah bon ? Oui. Ça fait des années que nous fêtons. Une année, deux ans, trois ans, quatre ans. Mais quand on a fêté les sept ans, moi-même j'ai senti un repos. Ce n'est pas pour rien que vous avez dit que les sept ans, c'est l'année des repos. Qu'est-ce que vous dites à ces téléspectateurs ? Oui, le sept ans, c'est le septième, la septième année, c'est une année des repos parce que Dieu a créé ce monde en six jours, dans les premiers jusqu'au sixième jour, lorsqu'il a créé l'homme. Mais au septième jour, il s'est reposé pour contempler son œuvre, l'œuvre qu'il a faite. Donc, sept ans, je pense qu'on doit, en principe, contempler ce qu'on a fait hier. On doit regarder ce qu'on a fait, faire le bilan. Là, on a commencé, là on est. Et puis, une projection pour l'avenir. Donc, pour nous, c'est une année non seulement de repos, mais une année aussi de voir ce que nous pouvons faire demain. Je vous ai dit, chers téléspectateurs, que toute la semaine, et ça pourra même durer un mois, nous, on va fêter les sept années de BRDC. On ne fête pas seulement, mais aussi, nous regardons, comme sur un rétroviseur, ce que nous, on n'a pas pu faire. Vous êtes en train de nous suivre, le DG est là, vraiment en deux mots. Je ne parle pas de bilan positif. En deux mots, qu'est-ce que vous regrettez de ces sept ans passés ici à BRDC ? Qu'est-ce que vous regrettez ? Qu'est-ce que nous regrettons, nous ? Ah, je dirais, c'est ce qui n'a pas marché. Bon, jusque-là, on n'a pas encore atteint toutes les provinces. Parce qu'on pensait être dans toutes les provinces. Mais je pense déjà, je crois déjà qu'avant la fête de cette année, nous serons déjà dans deux ou trois provinces. Et que l'année prochaine, notre cheval de bataille s'est atteinte au moins la moitié des provinces. Donc, c'est seulement ça. Mais dans la réalisation des œuvres, là, nous pensons que nous avons quand même pu évoluer, même, je dirais, à Kinshasa, surtout même, je dirais, à 65%. C'est bien. BRDC-CP, vous évoluez comme une entreprise, vous évoluez comme une ONG, vous évoluez comme une église. Comment vous êtes structuré ? Bon, on voudrait voir ça. Voilà, BRDC, c'est d'abord BRDC. Je ne parle pas de BRDC, BRDC-E. C'est BRDC. Oui. BRDC, c'est le bureau de réflexion pour le développement du commercial. Et c'est ça, la mère, je peux dire, de toutes les entreprises, de tous les projets. Donc, dans ce bureau-là, nous réfléchissons depuis, avant même 2015, il y a eu d'abord quelqu'un qui avait réfléchi, parce qu'il y a eu l'initiative, le PCA, le président du conseil d'administration, M. Patrice Kinnoula, qui avait eu cette idée, il avait réfléchi et il a fait appel à nous pour déballer de ce grand projet. Et donc, quand on a commencé, c'était le bureau de réflexion pour le développement du Congo. C'est-à-dire que nous voulons... Bureau de réflexion pour le développement du Congo. Voilà. La petite lettre E, là, n'existait pas encore. N'existait pas, parce qu'elle est venue après. Parce que pour nous, il fallait incorporer le E, là, pour que nous puissions parler de la personne du Congolais comme Congo Entreprise. Donc, on n'a pas vu l'aspect personne physique, c'est vrai. Mais nous voulons que dans cette personne physique, il y ait tous les potentiels possibles, que cette personne soit capable d'émerger dans tous les domaines, dans le domaine de l'emploi, de l'entrepreneuriat, dans le domaine d'immobilier, dans le domaine agricole, dans tous les domaines possibles, que cette personne-là puisse émerger pour qu'à la fin, qu'il y ait une émergence d'une manière générale de notre grand et beau pays. Je vais peut-être vous dire, je l'ai dit la fois passée, que les États-Unis sont États-Unis pas par rapport à l'État, mais c'est par rapport aux entrepreneurs, c'est par rapport aux particuliers qui font aujourd'hui la force, qui ont fait la force, mais jusqu'à aujourd'hui, la force des États-Unis. Nous voulons aussi que chaque Congo, pas chaque Congolais, mais chaque Congo, parce que le Congo-Lais en soi a du mal à émerger. Nous voulons incorporer cet aspect de choses, cette culture au Congo-Lais, qu'il est Congo, en lui, il a toutes les potentialités possibles pour émerger dans tous les domaines possibles. Donc c'est comme ça qu'on réfléchit dans plusieurs domaines et lorsque nous constatons que ce domaine-là, nous pouvons créer soit un projet ou une société, nous ne l'avons fait. Je réfléchis parce que je dis, on va prendre la place des téléspectateurs et de vos accueureurs. Au début, vous avez commencé avec, comme j'appelais, le petit noyau de combien et aujourd'hui, on peut supposer que vous êtes une entreprise, combien de personnel vous engagez-vous ? Ça, il n'y a pas un secret. Il faut qu'on sache. Bon, déjà, au départ, c'était une structure, c'était une société parce que nous avons tous les documents possibles, nous exerçons comme une société en bon uniforme. Quand on a commencé en 2015, on avait tout, donc le RCCM, l'identification nationale, l'INPP, l'ONEM, donc tout ça, toutes les taxes possibles. Vous étiez en entre depuis la création. Alors déjà, au départ, c'était un noyau de 14 personnes. 14 personnes qui, c'est le noyau, a pu travailler. Bon, c'est vrai que c'est comme dans un bus, c'est comme dans un bus, chacun a son arrêt. Non, non. Quand vous aviez commencé, vous étiez déjà à mesure d'avoir des locaux, un bureau, un siège, ou vous avez commencé d'abord avec une D, comme on dit, le parti bidon, le parti mal-être ? Non, 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 quand on a commencé, on avait des bureaux, on avait des bureaux en ville, parce qu'on partageait des bureaux, deux locaux avec le cabinet d'avocats, parce que nous avons aussi un cabinet d'avocats. Donc, on avait des bureaux, et petit à petit, on a commencé à aller vers, à ouvrir dans les communes. Donc, on avait des bureaux en ville, on avait des bureaux à Montgrafoula, on avait des bureaux vers Pompage, on avait aussi des bureaux vers Apocalypse, vers Tchamp. Donc, on avait des bureaux, donc, en bonne et due forme. On a commencé avec les documents de l'État, et aussi avec des bureaux, donc, avec un siège social. De 14, nous sommes là, de 14, et puis, la suite ? Oui, on a commencé à 14, et puis, bon, petit à petit, il y a des gens qui n'ont pas cru en nous, qui pensaient qu'on était en train de faire des aventures. Même ceux qui étaient avec nous, ceux qui travaillaient avec nous, ils n'ont pas cru en cette grande vision. Et, à un certain moment, bon, on est resté, je crois, 6. C'est ce qui avait commencé, le 14. Donc, en 2015, on a commencé. Et en 2016, il y a eu, maintenant, des gens qui ont pu nous rejoindre dans cette grande aventure. Et petit à petit, on a commencé à aller. Et une année et demie après, on a ouvert à Matadi, et aussi à Beaumont. Et puis, deux ans après, deux ans, deux ans et demie, on a commencé à évoluer. Et puis, trois ans après, on a ouvert à Colésie. Colésie, Mbouchier-Colésie. Et voilà quoi, maintenant, nous avons un grand nombre de personnes, je crois, nous sommes 225, 228 personnes. Très bien, chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre encore une fois de plus. Nous sommes en train de parler des exploits. Pendant 7 ans que votre compagnie, votre société, votre entreprise, BRDCE, est à votre service. Vous nous posez tellement de questions. Nous aussi, à notre tour, nous allons les transmettre à la bouche autorisée. Qui répond à ces questions ? Parce que les 7 ans, c'est la neige au repos. On doit regarder ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu réaliser. Et aussi, le plus grand défi, c'est là que nous allons poser nos pieds sur terre. Monsieur le directeur général, le bilan continue à être positif. Ça, il n'y a pas que vous qui le dites, c'est tout le monde. Parce que si on ne vous avait pas fait confiance, c'est tout dans les domaines dans lesquels vous évoluez l'habitat. Ce n'est pas facile à Kinshasa. S'il y a 90 procès au parquet, en tout cas, 88 sont les procès liés au conflit parcellé. Mais vous avez opté pour ce secteur-là. Le risque, vous ne gagnez pas. Non. Quand on a commencé, on n'avait pas commencé avec ce secteur-là. Nous avons commencé avec le secteur de l'emploi. Parce que nous avons pu réfléchir dans ce domaine-là. Et on a compris que dans le domaine de l'emploi, il y a un problème sérieux dans la recherche de l'emploi. En ce qui concerne la constitution du dossier, on a compris qu'il y a des gens qui ont du mal à bien rédiger leur CV, l'aide de demande d'emploi, l'aide de motivation, des problèmes avec les tests psychotechniques, les entretiens, tout ça. Et pour pallier, vous avez fait pas ? On a maintenant commencé à former les demandeurs d'emploi dans ce domaine de l'archère de l'emploi. Parce que c'est un domaine qui est vaste et qui est aussi complexe. Et nous avons à peu près 25 ou 26 modules qui sont liés à cet aspect de chose sur l'archère de l'emploi. Donc on a pu réfléchir dans ce sens-là. Et nous avons commencé maintenant à former les demandeurs d'emploi dans la recherche de l'emploi. Je me rappelle encore, je crois, en 2017-2018, on a donné une formation à l'UPN, à l'université UPN. Donc on a donné une formation là-bas. Et même les professeurs, les étudiants, les chefs de travail ont été vraiment... Et oui, parce que nous, nous sommes dans la pratique de la chose. C'est vrai que l'UPN, c'est d'une manière un peu générale sur les réseaux humains, tout ça. Mais nous, nous sommes dans la pratique de la chose. Donc nos formations, ce sont plus des formations pratiques liées directement à l'emploi, à l'entrepreneuriat. Donc aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce que nous avons constaté que les gens ont ce... Ils ont des projets en eux, mais ils ne savent pas comment évoluer, comment commencer leur projet. C'est comme ça que nous sommes aussi quelque part des coachs pour ces personnes-là. Donc on a commencé là, et puis nous avons maintenant introduit l'aspect immobilier. C'était difficile en 2016-2017. Parce que le premier site qu'on avait commencé en 2017, c'était un peu difficile. Donc fin 2016-2017. C'était un peu difficile. Mais il y a quelqu'un qui nous avait fait confiance. Et nous avons commencé. C'est vrai que c'était une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle culture. C'est payer un intérêt, un crédit. Les gens, ça ne pouvait pas être compris. C'est quoi encore le paiement ? Nous, nous savons qu'il faut payer un comptant et un comptant. Et puis il faut un paiement échelonné, 12, 24 mois, 36 mois même de paiement. Donc c'était difficile. Il fallait vraiment qu'il y ait une bonne communication à l'époque. Et voilà. Donc petit à petit, là, nous sommes déjà, je crois, à notre 11e site de France. Très bien. Le bilan est positif, largement positif. Et même au-delà de vos entendements, ça c'est sans. Maintenant, les 7 ans sont passés. C'est vrai. On appelle ça les 7 années des repos. Mais quand on se repose, on continue à réfléchir, on continue à travailler, même en se reposant. Alors, c'est ce défi-là que nous, on va décortiquer sur ce plateau avec les collègues journalistes. Chacun va, j'avais dit, prendre la place des accueillers. Prendre la place de ceux qui continuent encore à douter de vous. Oui, parce que même Jésus, on ne l'a pas créé en lui. C'est normal. Alors, c'est déjà, nous sommes, bon, oublions les 7 ans. Nous commençons l'an 1. Déjà l'idée, c'est quoi ? Déjà l'idée, je veux peut-être vous surprendre. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en train de fêter notre 7e année. Mais dans la réflexion, dans le travail. Ce n'est pas qu'on s'est retrouvé dans une fête, dans une salle de fête, en train de boire, entre nous. C'est-à-dire, nous réfléchissons dans ces 7 ans. Nous sommes en train de fêter dans le travail. Dans le travail. C'est-à-dire, nous, nous sommes toujours en avance par rapport à ce que nous faisons. Nous réfléchissons toujours en amont. Cela veut dire que ce que nous allons faire demain, nous avons déjà pu réfléchir il y a quelques temps. et aussi trouver des pistes et des solutions pour que nous puissions le mettre en travail, en exergue, d'ici peut-être l'année prochaine. Ce que nous allons faire bientôt, c'est quelque chose qui a été déjà réfléchi. Ok. Ah, c'est très bien. Donc déjà, nos accueureurs, sentez-vous à l'aise parce que les 7 années qui viennent... Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Donc, cette année, pour les 7 ans qui viennent, merci de nous faire confiance sincèrement. Les 7 ans, on va les fêter avec vous. Mais nous, lorsque nous nous fêtons, le DJ l'a dit, on a anticipé. C'est ça, notre technique. On a anticipé et on ne fait que vous dire ce que nous, on pense déjà pour les années qui viennent. Et rassurez-vous, nous, ce que nous disons, nous les faisons. Monsieur le directeur général, j'aime bien quand vous parlez des valeurs ajoutées. Vous aimez bien ça. Je vais entendre ça. Les valeurs ajoutées. Déjà, les gens ont des terrains à crédit. Déjà, on vend même les crédits à un prix mangondo que nous, on appelle prix à quoi en adendo ? Déjà, un terrain à 2 500, on les dit, bon, 2 500 encore, ça ne va pas à 1 500. Déjà, vous construisiez pour les gens. Encore quoi ? Le souci est que chaque Congolais puisse avoir un loupé de terre. C'est ça notre souci, que chaque Congolais puisse avoir un loupé. Parce que je vous ai dit en un moment que nous, nous réfléchissons. Dans ce domaine-là, on a bien réfléchi, on a constaté qu'aujourd'hui, il y a un problème sérieux dans les chefs des parents ou même des enfants qui, aujourd'hui, perdent leurs parents et que le parent n'a pas laissé un toit. Et ça pose problème aujourd'hui. Les enfants sont éparpillés chez un oncle, chez une tante, ou bien à la rue, ou bien même... Donc, tout ça, on a réfléchi. Aujourd'hui, pour se payer une maison à Cassavobo, à Vandal, je ne sais pas moi, à Kitambo, on était en train de me souffler là, je crois, il y a deux jours, une maison à Kitambo qui coûte aujourd'hui à 500 000 $. Je me suis dit, bon, ça, c'est un des montants qu'on était en train de coûter il y a peut-être 20 ans. À ma campagne, ce sont des maisons qui coûtaient 500 000 $ à ma campagne. Mais aujourd'hui, à Kitambo, les maisons coûte 500 000 $. Donc, à ma campagne, ça a un demi-million, c'est pas quand même... Donc, on a compris que... Qu'est-ce qui fait que les maisons puissent galoper de prix ? C'est-à-dire que ce sont les valeurs ajoutées qui se sont réunies dans ces lieux-là. Donc, chaque fois-ci, il y a une valeur ajoutée par rapport à X espace, automatiquement, le prix... C'est comme ça que nous, on a commencé par l'acquisition des terres. Les gens ont compris, les gens ont adhéré. Mais par rapport à l'acquisition des terrains, il y a des valeurs ajoutées que nous avons apportées, telles que le bornage des terrains, il y a des aides d'avenir qui sont prévus, les lampadaires, les forages. Là, nous sommes en train de... Peut-être que je vais vous souffler cela. On va mettre à la disposition des autres acquéreurs qui veulent construire des briques. Mais le paiement sera aussi échelonné. Donc, ils auront déjà des briques sur place. Tout ce qui est matériel de construction, ils auront déjà tout sur place. Donc, nous réfléchissons toujours. Mais au-delà de ça, on a réfléchi, on a trouvé que les gens ont du mal aussi à commencer la construction. Il peut y avoir un terrain. Alors, comme c'était déjà notre deuxième projet, donc je vous ai dit que nous nous réfléchissons toujours en amont. C'était notre deuxième projet. On s'était dit que l'acquisition des terrains, c'est vrai. Mais on faut réfléchir par rapport à la construction. Donc, la septième année, c'est ça ? Oui. C'est l'année de construction. Donc, le défi est dévoilé. Le défi est déballé, mesdames et messieurs. Nous allons, comme ici, vous parler de la faisabilité. Comment cela va se passer ? C'est là qu'on va vous montrer pendant les sept années ce que nous, on a pu réaliser. C'est vrai, il est minime. Le souci, comme a dit le directeur général, c'est d'atteindre les fins fonds de la République démocratique du Congo. Rassurez-vous que le Congo n'est pas habité. On n'a même pas occupé les 20% de la République démocratique du Congo. Il y a de l'espace, alors de l'espace, pour que chacun de nous ait un lopin des terres. Mesdames et messieurs, on suit en image nos sites, ce que nous faisons. On va revenir pour recevoir ici une consoeur qui va aborder le sujet des constructions. Il va poser ses questions à l'histoire d'Yassiloa. On y va en image. Éviter le confinement et les saturations de nos cités actuelles, c'est possible. La coopérative Habitat Berdé-Cé vous offre un site résidentiel bien sécurisé, avec un climat sain et l'air frais, au champ d'oiseau et au coucher du soleil exceptionnel. Non loin du site Bonobo, citez C'est possible Kimwenzagar 1, site morcelé, terrain borné et numéroté aux normes cadastrales. La coopérative Habitat Berdé-Cé vous accompagne jusqu'à devenir bailleur. Quittez le statut de locataire et devenir propriétaire, la coopérative Habitat Berdé-Cé vous offre de terrain à des prix hors concurrence payables en 24 mois. Pour cela, rejoignez-nous dans la commune de l'Intélé avec sa nouvelle cité C'est possible Intélexpress, à plus ou moins 25 minutes de la grande route, à l'entrée du mausolée de feu Etienne Tshisekédi. Écoles, centres médicaux, espaces recréatifs seront construits pour la grande satisfaction de nos accueureurs. La coopérative Habitat Berdé-Cé a l'oeuvre pour plus de propriétaires que des locataires. Cité C'est possible Maluku 2, plus de 2000 parcelles d'eau 20 mètres sur 20, déjà morcelées, bornées, les routes eues, la canalisation d'eau en construction, le parcelle numéroté situé le long de la grande route allant vers Maluku Centre, ayant une vie exceptionnelle du fleuve Congo, des écoles, un centre médical, des espaces récréatifs, forages et autres en devenir. La cité C'est possible Maluku 2, c'est agréable d'y habiter, devenir bailleur avec un paiement échelonné de 24 mois, c'est les soucis de la coopérative Habitat Berdé-Cé. Nous sommes de retour, merci pour ces éléments, merci pour toutes ces illustrations. C'est un travail abattu, un travail de titan, merci Monsieur le Directeur Général. C'est vraiment ce que je le dis, c'est cette population qui nous regarde. Ils sont nombreux qui nous ont fait confiance, qui vous ont fait confiance. La diaspora, le pays d'Afrique, Kinshasa et partout. Merci pour ce travail. C'est une oeuvre parfaite, je peux le dire comme ça, parce que c'est une inspiration des dieux. J'ai été dans un huis clos avec un de quatre. Il m'a dit que beaucoup pensent que pour réussir, il faut associer avec les grégués. Mais cette inspiration, elle est divine. Vous partagez ce même avis? Oui, parce que d'ailleurs, je l'ai dit au départ, le vrai concepteur, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne aussi l'inspiration qu'il faut. Et lorsque nous associons Dieu, je pense qu'il bénit toujours les volets de nos mains. Et il demande toujours qu'as-tu à la main. Donc il a demandé, ça fait en 2015, qu'est-ce que, même avant, il avait demandé au PCA qu'est-ce qu'il avait en main. Il avait présenté ce qu'il avait en main. Et voilà la solution qui est là. Donc, c'est ça. Derrière nous, il n'y a personne. Devant nous, il n'y a personne. Sauf qu'il n'y a que Dieu. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes en train de fêter les 7 ans de Baird-CCP. Le bilan est largement positif. Et les 7 années doivent se fêter. Mais cette fois-ci, on vous dévoile le défi, le projet d'avenir pour les années qui viennent. Qu'est-ce que nous allons offrir à vous, les acquéreurs, à vous, les téléspectateurs de Baird-DC et de ces possibles télévisions. Je suis avec les journalistes qui vont défiler. La première est là. Ma chère conseillère, Mama Biu, le gars. Ingalissa. Mama Ingalissa. Bonsoir. 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 Je vais vous parler de la coopérative Habitat. Ah oui. Je vais vous parler de combien ? Bélé. Bélé, hein. J'en ai beaucoup. Alors, le bilanateur général est ouvert. Il a accepté de répondre à notre invitation. Comme toujours, c'est lui qui pilote tous les projets. Vous allez vous entretienner avec lui. Faites comme si moi, je ne suis pas là. J'ai quelques points de passion. Oui, oui, oui. Elle vous refait rentrer une autre. Oui, merci, DG. Je vous en prie. Le bienvenu dans notre émission espace C'est Possible Télévision. Je voulais juste savoir par rapport à ce que vous venez de dire. C'est un 7e année, c'est l'année de la construction. Je sais que quand nous vendons le terrain, nous avons un prix fixé de chaque terrain. Et pour la construction, vous avez déjà un prix fixé par rapport à ça ? Prix fixé, oui. Je dis à... C'est un secret ou bien ça perd une valise ? Non, je dis à M. Péfin que nous nous réfléchissons toujours en un mot. Donc, nous avons d'abord les types de maisons. Pour que nous puissions avoir des prix, on doit d'abord les types de maisons. Donc, nous avons plusieurs types de maisons. Une maison d'une seule chambre. Je dirais même un studio. Un studio, une seule chambre. Jusqu'à 2, 3, jusqu'à même 5 chambres. Donc, nous pouvons aller même R1, R2. Ça sera toujours paiement échelonné ? Toujours échelonné. Il y a des paiements, il y a des maisons qui vont aller 2 ans de paiement, 3 ans, 5 ans, 7 ans même de paiement. Je sais que vous n'allez pas exagérer, ça sera toujours abordable. Comme vous l'avez fait pour le terrain, n'importe qui peut aussi s'il y a. Nous, nous avons opté quelque chose, de ne pas beaucoup parler mais que les gens viennent voir. Merci beaucoup. Parce que s'il faut dire, les gens vont dire, bon, ça a toujours été comme ça et les gens disent, oui, ils ne font rien. Mais je pense que c'est mieux de nous voir, de nous contacter, de nous approcher, de voir ce que nous sommes, ce qu'on était, ce qu'on a fait et ce qu'on peut faire demain. Oui, j'avais aussi une autre préoccupation. Je sais que nous sommes en train de vendre les terrains. S'il arrive aujourd'hui qu'il n'y a pas d'espace pour la vente des terrains, BDC et la coopérative. D'abord, c'est impossible. Madame, je vous dis déjà que c'est impossible. J'ai aimé, c'est que M. Pepin a dit que l'espace occupé dans toute la République, c'est à peu près 20%. Je suis du même avis avec lui parce que j'ai quand même sillonné plusieurs provinces de la République. J'ai constaté qu'effectivement, 80% de nos espaces sont inhabités. Là, c'est pour la République, alors pour Kintiassa. Mais Kipo Kintiassa fait partie de la République, madame. Parce que je sais que nous évoluons plus à Kintiassa. Vous savez, là où nous avons des sites, en 2015, on savait que Kintiassa c'est un site qui appartient à. Mais deux ans après, la même chose, inhabité, pas des constructions. Trois ans après, la même chose. Et on a commencé à approcher. Donc, il y a des sites aujourd'hui, il y a des hectares aujourd'hui qui sont, qu'il y a des gens qui ont acheté, mais qui n'ont rien fait. Ni dans le domaine résidentiel, ni dans le domaine agricole, rien. Donc, c'est-à-dire que ces espaces-là peuvent... Vous savez, aujourd'hui, regardez, nous prenons une commune. Prenons la commune de Kintiassa, de Kassavou. Il y a une sorte de promiscuité. Vous savez que les maisons qui, hier, étaient de 20 sur 25, si vous regardez aujourd'hui, ces mêmes parcelles-là, aujourd'hui, ce sont des parcelles réduites. En 2 ou en 3, en 4 aussi. En 3, je regarde dans les réseaux sociaux, on vend une parcelle 6 mètres sur 22. Ah, tout à fait, les gens achètent. 6 mètres sur 22. Automatiquement, la personne va aller en hauteur. En hauteur, oui. Donc, ici, il n'y a plus d'espace. Et il y a trop de chaleur, trop de promiscuité. Et tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est l'oeuvre de tout ça. Et pourquoi ne pas construire de nouvelles cités ? Tout à fait. Pour désengorger la vie. C'est ça, notre souci. C'est-à-dire aller vers là où il n'y a personne. Parce que nous, on est des réparateurs de brèches. Nous rendons le pays habitable. Merci beaucoup. Déjà, quand vous venez de le dire, Berde, c'est le bureau de réflexion. En dehors de la construction que vous venez de lancer, vous avez réfléchi à quoi pour le développement du Congo, comme vous le dites ? La formation de l'homme. Oui. Dans la richesse de l'emploi et dans l'entrepreneuriat. Cet homme-là doit être formé. Oui. Vous savez, aujourd'hui, les gens n'aiment pas la formation. Le Congolais n'aiment pas la formation. Ils se disent, bon, je suis déjà gradué, licencié. Pourquoi ? La valeur ajoutée, ce n'est pas seulement dans le domaine immobilier. Même dans la recherche. Là aussi, il y a la valeur. Dans le domaine de la formation. Dans la recherche d'emploi, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il faut toujours y avoir une valeur ajoutée. Vous savez, aujourd'hui, on n'engage pas quelqu'un parce qu'il a un diplôme de gradué de licence. Tout à fait. Je peux peut-être choquer les gens. Les diplômes, ce n'est pas une garantie d'étouvernement. Non. C'est la connaissance. Non seulement la connaissance, mais ce sont les valeurs ajoutées. Parce que les diplômes, on est sous un taxe, c'est déjà la connaissance. Ah, les valeurs ajoutées. Mais je parle au-delà du fait que quelqu'un a une connaissance sur tel, tel. Tout à fait. Je peux parler de quelqu'un qui est licencié en économie, il est licencié en économie, oui. Au-delà du fait qu'il est licencié en économie, s'il n'a pas d'autres valeurs ajoutées aujourd'hui, il ne va pas travailler. J'ai donc deux valeurs ajoutées plus simples. Avoir des connaissances sur l'anglais, par exemple. Avoir des connaissances sur le rôle. Je ne parle pas de l'informatique en général. Le rôle de l'excel. Mais quelqu'un qui est licencié en économie, qui n'a même pas la maîtrise d'ordinateur sur le rôle, il va travailler comparable à l'élettré. Mais quand vous parlez de cette valeur ajoutée-là, vous n'avez pas réfléchi de faire une sorte d'un centre de formation ? Si, nous avons déjà le centre de préparation et de placement à l'emploi. C'est une société et sous-traitance différente des autres. Je pèse mes mots, je dis différente des autres. Ah bon ? Oui. Maman Bio, vous avez épuisé vos questions. Il y a d'autres qui nous attendent. Merci beaucoup. Tu pourras revenir, je te dis merci d'être passé. Mais on va encore souffler cette fois-là pour prendre... Non, j'adore. Parmi les meilleures pubs de Coopérative Habitat, on va prendre une. On se retrouve juste après pour prendre un autre confrère. La Coopérative Habitat, Baird Cé, qui vous accompagne dans la manière de remplir et d'occuper la terre en devenant bailleur en 24 mois de paiement seulement. Non, 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 non. Dans la transformation de la société, qui vous a dit comment ? Supermarché, école, c'est la vie de Coopérative Habitat. C'est vrai, tu es un homme qui a été 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 un homme. Ah bon ? Tu es un homme qui a été 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 un homme qui a Nous sommes bien à mes collègues, les bâtons de Moïse. Sortez de l'esclavagisme des locataires. On est à la fin de la locale. Nos adresses, Nouvelle Galerie Présidentielle, Premier Niveau, Local 1-1-B et au numéro 3, Avenue de la Mongala, non loin du rond-point Forest-Com dans la commune de la Gombe. Merci à la réalisation. Comme nous sommes dans l'euphorie de la fête, je vous annonce, vous ne l'aviez pas vu, le PCA, l'initiateur maître, M. Kindoul Ambo, est ici avec nous pour fêter avec nous. Bon, mon anneté est maouette. Bien, nous avons bon, mon anneté. Mais quand même, depuis la maison, M. Freemans est mandaté pour parler de la société, mais lui-même était là. Nous le saluons en passant. Bon anniversaire PCA. Alors, nous parlons des valeurs ajoutées, nous parlons du défi pour les années qui viennent. Donnez-nous 7 ans encore. Les 7 ans viennent de passer. Donnez-nous encore 7 ans. Vous allez manger la vache qui a de la graisse pour vous, pour la République démocratique du Congo. On va prendre une autre consoeur, Ruth Bombay, ne nous parlez pas des bonjour des enfants. Mais non, absolument pas. Ah d'accord. Là, nous sommes là pour parler de ces pubertés. Merci beaucoup. Parce que nous sommes en train de célébrer les 7 ans, nous sommes dans l'obligation d'aîner par l'École de CPPRDC. Le DG vous écoute. Bonsoir, M. Freemans. Bonsoir, madame. J'espère que tout va bien et que mes confrères ne vous ont pas épuisé. Non, on est là. D'accord. Alors, moi, j'aimerais beaucoup plus me baser sur la promotion concernant les 7 ans. Mais avant, c'est là, j'ai une petite question. En rapport avec la concurrence, c'est vrai que la coopérative Habitat est là. Ça fait 7 ans que CPPRDC existe, mais il y a plusieurs concurrents qui vendent des terrains à crédit, qui vendent des terrains voire même à des prix dérisoires. Mais comment est-ce que vous arrivez à gérer ? Ils sont même vos voisins. Vos voisins. Il y a un adage qui dit « Rien ne s'est créé, rien ne s'est perd, tout n'est qu'une transformation. » Ok. C'est-à-dire, sur cette terre, tout a été déjà fait. On ne fait que ce que les autres ont fait. Ok ? Avec certaines valeurs ajoutées, certaines innovations. Donc, c'est comme ça que nous, on n'est là que pour réfléchir. On n'est là que pour réfléchir. On n'est là que pour réfléchir. Nous pouvons être 10, 15, 20, 100 dans un même secteur d'activité. Mais ce qui nous différencie des autres, ce sont les activités. Nous sommes dans un même secteur d'activité. Mais ce qui est différent, ce sont les activités que nous... C'est la façon de faire. Et les valeurs ajoutées. Voilà. Ce sont les activités que nous nous proposons. Le service que nous nous proposons à nos accueillers. Et la manière aussi de le proposer. Vous savez qu'il y a plusieurs hôpitaux ici, à Kinshasa, par exemple. Si vous êtes malade, vous allez dans un hôpital là où il y a les moustiques, là où il y a les cafards, là où vous sentez encore l'odeur de, je ne sais pas moi, de l'humidité. Quelle sera votre réaction en tant que malade? C'est-à-dire que vous serez encore malade de vous. Mais si vous allez dans un hôpital là où il y a déjà l'aspect, l'accueil, on vous propose des éléments, vous serez déjà guéri avant même que vous puissiez avoir des... C'est un problème de spécialiste. Donc, nous ne sommes pas là par hasard. Dans ce domaine, on n'est pas là par hasard. On n'est pas aussi en train de copier les autres. Ce sont les autres qui sont en train de copier. Donc, comme nous, on n'est pas en train de copier, nous savons les détenants, les aboutissants de ce projet. d'accord. Merci beaucoup. Alors, je l'avais dit, moi, je vais beaucoup plus me baser concernant la promotion que vous avez lancée à l'occasion du 7e anniversaire de CP Perdecy. Vous avez parlé récemment de la construction. Genre, une personne peut avoir un terrain de 20 sur 20 et vous pouvez construire pour la personne à 9 000 dollars. Maintenant, il y a eu des questions. Est-ce que moi, je suis là tout le temps avec les gens, les acquéreurs, je suis là, je reçois des appels des gens qui veulent savoir. Dans le 9 000 dollars, il y a un terrain de 20 sur 20 à l'intérieur et la construction à l'intérieur ou soit le terrain coûte 6 000 dollars et le 9 000 dollars, c'est juste pour la construction. C'est ce qui fait 15 000 dollars. C'est ça ? Voilà. Donc, nous avons commencé, comme je l'ai dit avant, nous avons commencé avec l'acquisition des terrains. Ça, c'est un projet à part. Le projet de la construction, c'est le deuxième projet qui vient en annexe, qui vient ajouter, on a ajouté ça au premier projet. Donc, pour nous, nous pensons que la personne a déjà un terrain. La personne a déjà acheté un terrain chez nous ou ailleurs et nous pourrons maintenant construire. Bref. Donc, le prix de 9 000, c'est un terrain. D'ailleurs, pour vous dire, sur le plan urbanistique, nous ne pouvons pas construire comme on voit aujourd'hui sur un terrain de 400 m2, 20 ou 20, que la maison puisse se prendre et occuper le 400 m2. D'abord, sur le plan urbanistique, ça ne peut pas se faire. Il y a des normes pour construire une maison dans une superficie X. Donc, nous avons pu étudier cela. pourquoi nous voulons construire pour les gens? La personne peut acheter une maison aux tarcelles aujourd'hui, mais elle a du mal à construire directement parce que, faute d'argent, le paiement vient avec la compte good. On lui amène des vies seulement sur la fondation, il est découragé. Donc, il peut prendre 2, 3, 4, 5 ans que sur la fondation. Alors, on s'était dit pourquoi ne pas accompagner ces gens-là même par une mise en valeur? Que ce ne soit pas une grande mise en valeur, mais une petite mise en valeur, mais que la personne peut aussi habiter. Parce que nous, nous pouvons prendre une maison, un salon, chambre, salle de bain et cuisine. On se dit déjà qu'une personne peut habiter. Et puis, après, il peut construire une grande maison, mais nous construisons déjà une maison après habiter. Voilà. Donc, c'est un autre souci. Ceci revient à dire que dans le 9000 dollars, que la maison. Que la maison. Le terrain à part. Si quelqu'un a un terrain chez nous qu'il a acheté à 2500, pour qu'on lui construise une maison, il faut débourser les 9000 dollars. Mais le paiement, il est échelonné. Comme d'habitude. Non, ce n'est pas un paiement cash. Si la personne s'est dit, moi, je veux qu'il y ait un paiement cash, même, le paiement est échelonné. Donc, il y a un premier paiement et puis le reste, on va voir comment on peut aller petit à petit. C'est d'ailleurs ma dernière question avant de vous laisser avec Pépin Lebref. Le 9000 dollars pour la construction, c'est pour tous les sites. Oui, si vous voulez construire en Maluku, le type de maison qu'on va vous proposer, ce type-là de maison de 9000 dollars, nous avons des types de maison de 30 000 dollars, de 25 000 dollars, de 18 000 dollars, de 65 000 dollars. Donc, si la personne s'est dit, bon, j'ai besoin d'une maison, cette maison-là, de 9000, par rapport au paiement, il n'y a pas de problème, on le fait. Mais s'il y a une autre qui dit, bon, moi, je veux une maison de 65 000 dollars, on lui propose une maison de 65 000 dollars, par exemple. Ruth Bombay, une tue remercie-en. Merci. Vous êtes témoin oculaire, c'est vous qui allez porter ce message à vos accueilleurs. Merci à vous. Merci. On répond encore à la régie, cette fois-là, pour vous donner l'occasion de visiter chaque type de maison. nous avons des types de maisons à vous proposer. Merci à la réalisation de vous les montrer. Chambre, salons, cuisine, salle de bain, de chambre, et on va revenir pour prendre un autre collègue. de chambre, et on va venir et on va venir à la régie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 il y a un bon salon, mais il y a un bon salon, mais il y a un bon salon. Il y a un bon salon, mais il y a aussi une modalité de paiement. Il y a un bon salon, il y a 35 000 dollars. Par exemple, la modalité de paie est changée. Quand on veut, il y a une norme où l'État a puissent faire les normes de l'État. Il y a une norme où l'État a puissent faire des normes de l'État à chaque mois. Il y a une norme à tout ça. Ce qui veut dire que l'État a puissent faire des pouvoirs, de la paie dans le monde. à chaque fin du mois parce que dans l'état le biais de moto avec au copé sa paix beaucoup qu'a été au-delà et à 30 35% je crois 30 35% de boulogne sonne que j'étais à l'air ou pour que tomette en a disposé à battre il a été voilà et zéro et zéro et zéro mais pour la haute à l'île mon sol à libossé c'est une moto a pesé d'un d'accord au-delà 9000 au et c'est une moto a fait ça mais c'est au-delà maximum tu es trois mille dollars il y avait trouvé bien max la vie minimum le maximum dans trois mois mais un maximum c'est à dire qu'un minimum pésarie tu es au-delà même au-delà était aux et à l'issue des gnomes d'agir nos et à l'écoutent au-delà la plus amour fondation fondation c'est un ami salle et mais nous avons déjà mis en train de faire des banques et nous avons déjà mis en train de faire des banques nous avons pour parler de la banque et les banques qui nous accompagnent et nous avons les projets nous nous accompagnons et nous avons mis en train de faire des crédits nous nous construisons déjà pour les gens C'est ce que nous sommes en train de faire avec nos moyens de bord. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de moyens de bord. Je crois qu'il y a aussi la calamité. Nous avons dit qu'il y a notre propre effort. Nous avons dit qu'il y a des gens qui nous présentent. Mais si nous nous accompagnons, nous avons dit qu'il y a déjà des gens. Nous avons déjà constaté qu'il y a des gens prêts à habiter. Nous avons dit qu'il y a des gens qui nous soutiennent. Nous avons toujours eté l'appétit. Tout le monde réfléchit à ce qui nous prenons. Nous avons donc fait plaisir à nous. Je pense qu'il y a des difficultés. Nous avons aussi l'appétit. J'ai toujours pas des difficultés pour la construction. Il y a des 3 000 dollars. Et là, il y a toujours des difficultés pour nous. Nous avons un des difficultés pour lui de faire ça. La personne qui est en train de se passer des gens et ça, tout le monde est bien. L'autre part, on a toujours préparé, proposé six mois. La première part est en 9000. La personne qui est en train de se passer, mais ils ont deux mois. La personne qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'elle a été fait deux mois. Mais les gens qui ont fait ça, ils ont fait un peu de mal. ils viennent de pouvoir faire des problèmes comme ça du moins ça ne va pas passer les parents tous les jours je suis déjà devant les banques je suis déjà dégueu je ne veux pas promener que le confinement pour que les parents ne montrent plus Merci beaucoup, nous avons déjà existé la société Nabissou. Nous avons trois secteurs, et nous avons travaillé dans le secteur immobilier, secteur de formation, mais nous avons appelé un secteur européen, il y a la justice. Nous avons travaillé dans notre pays athée, nous avons travaillé dans notre pays. Nous avons travaillé dans notre pays athée, et nous avons travaillé dans mon pays en Suisse, mais nous avons apparemment fait un enfant abandonné, nous avons créé une coopérative Habitat, nous avons dit qu'on a commencé à faire la cuisine, nous nous avons fait partie de notre pays. Nous avons fait partie de notre pays, on a fait partie de notre pays. Donc, c'est tout à fait. Il s'agit de, depuis ton mariage, il s'agit d'élever ça. Parce qu'au-delà du fait que tous les gens ont un cabinet d'avocats, tous les gens ont un avocat. Donc, il y a un avocat, il y a un avocat. Le avocat peut-être peut-être qu'il y a un congé. Mais, il y a un congé. Mais, il y a un congé. Le baron de Bazar, le corps a fourmis. Il travaille dans l'ombre. Mais il y a un congé. Parce que, même si tu as l'aubricité, il y a un congé. Il y a un congé qui a un congé. Mais, il y a un congé. Il y a un congé. Il y a un avocat. Il y a un congé. Mais, peut-être qu'il y a un émission. Il y a un congé. Mais, il y a un congé. Il y a un congé. Il y a un avocat. Il y a un congé. Donc, l'observatoire pour la justice est un congé. Il y a 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 un centre d'expertise en propriété intellectuelle. Il y a un congé pour nous. En tout cas, nous, nous nous reconnaissons l'artiste. Nous sommes tous les artistes. Nous sommes tous les artistes. Nous sommes tous les artistes. Puisqu'on a été organisé. Dans un théâtre, écrivain. Nous nous sommes tous les artistes. Un des artistes. Toutes les artistes. Il y a un contrat pour accompagner l'avocat et il y a des droits d'auteur, des reproductions, des éditions, etc. Il y a un contrat pour accompagner l'avocat. Il y a un contrat pour accompagner l'avocat. Ils ne sont pas payés, mais ils sont en train d'assister les indigents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis venu à la télévision pour vous dire que je me suis venu à la télévision. Je suis venu à la télévision. Je suis venu à la télévision. J'ai 7 ans. C'était un peu de promotion, mais j'ai une question. Il y a des questions. Je suis venu à la télévision. Je ne sais pas où je suis venu à la télévision. Tout ce qui l'a fait, c'est la formation. Pour moi, je suis à la formation, nous faisons les formations. Nous avons des formations liées à ce que nous faisons. Nous faisons des formations liées à ce que nous faisons. Nous faisons partie des formations sur les immobiliers. formation sur immobilier. Il y a un limité. Il y a un BTP, un BTP, un BTP, un BTP. Donc, il y a un exemple. Donc, il y a un exemple pour les entrepreneurs. Maintenant, ce domaine de l'immobilier. Il y a un commissionnaire. Il y a un entrepreneur dans le domaine immobilier. Alors, il y a un exemple pour les domaines immobiliers. Il y a un exemple pour les consultants. il faut être formé par consultant en immobilier donc il y a le lendemain c'est qu'il y a 7 ans donc nous avons vu le projet à éviter le lendemain il n'y a pas de projet il n'y a pas une option de consulter en immobilier la consultance soit le pourcentage et la commission et la commission et que ça va être dans le projet merci beaucoup on est à dire qu'on est à dire qu'on est à dire qu'on est à dire qu'on est à dire qu'il y a 7 ans merci beaucoup merci beaucoup on est à dire que nous faisons desburniers d'euros dans une image nous nierions pas en ce qu'il n'importe quoi les gens sont pratiquement tout ça vous avez deux Energy Chênes de l'emploi Je vous remercie de votre collègue. Il y a le déplacement de l'équipe ici, si on peut se dire ce jour-là, l'équipe communication va à travers. Il y a lieu de le lobby, on voit qu'il y a des pérités. Il y a une différence entre 25% et 25$. C'est ça que je ne peux pas nécessairement. Le 25$, c'est le prêt à la maison. Si il y a la langue, il y a des gens qui veulent construire. On va proposer certains services. Déjà, on est en train de faire la vente des publics. Il y a des gens qui veulent construire. 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 permanente. La touche qu'on va donner, comme le DG a dit, les formations que nous on donne ici, il n'y en a pas ailleurs. Faites-nous confiance. On va lancer une série, alors, une série de formations en cascade pour CP. Et puis, merci de venir faire comme les autres, les 7 ans qui viennent. Ça sera la vache. Nous recevons Rachel Ettini. Je crois que les collègues ont suffisamment posé des questions. Je ne sais pas. Nous avons besoin de nous donner des questions à notre DG pour notre thème. Nous avons besoin de nous donner des questions à notre DG pour notre thème. Ok. Il y a deux petites questions que je vais poser à notre DG. La première est celle qu'il y a dans le CP, le Centre de préparation et de placement à l'emploi, vu qu'il y a une série et une formation continue. Il y a une école de CP. Et là, vu que moi, elle est passée par CP. On n'abandonne pas nos formes. Alors, la question est-ce que vous avez dit que le Centre de préparation et de placement à l'emploi. Alors, comment est-ce que vous placez les gens, à l'emploi, à l'emploi ? Vous placez à l'institution, il y a l'État, à l'entreprise privée. Comment vous faites pour placer tous ces gens-là qui viennent ici en formation ? Ok. Nous devons savoir que dans le domaine d'emploi, il y a deux secteurs que les gens doivent comprendre. Le secteur de l'État et le secteur privé. Postuler dans ces deux secteurs est différents. Donc, on a postulé un secteur, il y a l'État, il y a une société, donc, société, ministère, il y a l'État. Il y a l'État, il y a différents. On a postulé dans la société Monco-Ézali privée. Différents, on a, c'est Salamina, l'Olinge, il y a Rokoma, surtout CV. Il y a différents. Parce que dans les deux secteurs, on a, tu dois écrire deux CV différents. Même la lettre de motivation. Je ne parle pas de la lettre de demande d'emploi, que moi, je n'aime pas. Pour moi, c'est une lettre de lamentation. La lettre de motivation. Dans ces deux secteurs aussi, ils diffèrent. C'est-à-dire, tant que tu en tant que tu en as, tu es un secteur, mais tu as un secteur. La personne peut se retrouver facilement. S'il y a un placement en interne ou en externe, la personne pourra déjà tu es un secteur privé ou le secteur privé. Donc, tu es un secteur privé. Alors, tu es un Il est où à l'interne ou bien la société m'a fait des besoins. Si on a fait la formation de la société, il est où les besoins ne sont pas. Les besoins ne sont pas des besoins qui sont à l'interne ou en fonction de la formation. Donc ce sont de ces gens là, suivant le profil de la société où on a fait des besoins. Parce que dans le domaine, il y a un peu plus de besoins, il y a un peu plus de besoins. les années poste à pouvoir profil et au poste on est singe c'est pas qu'il t'aime le commissaire on a société au sein d'exception d'azan a besoin profil tel il est pour italien poste tel et c'est l'application la base de l'ambition à bateau à la formation quels que soient formes sur l'anda il y a une opportunité d'un tel 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 ce qui vous a l'état au biais privé le linge est au postulé ce qu'ils aïe que l'on a dans la formation de rafraîchir les mémoires voilà tu peux aller postuler de telle manière et aussi comment tu peux oui qu'on t'en sorti ce qu'ils aient les tests de psychotechnique ou bien sûr les alliés entretien le linge n'est qu'ils vont répondre parce qu'ils n'ont pas entretien ils n'ont pas de questions qu'on va poser encore au total s'agraper par tout état là on va poser autre question qu'autant on va poser qu'est ce qu'on va voir oui qu'on va voir oui qu'on va voir ce qu'ils aient la question mais il va tout à l'heure en tant que tous les recruteurs souvent les questions qu'on pose les premières questions généralement par tout à l'heure présentez-vous par exemple qui êtes vous qu'est ce que vous êtes venu faire ici alors mon d'abord quand sa présentation en a concomit l'itanie à connu je suis c'était on a voyé tout ça on n'a pas besoin de tous ces éléments donc tout ça c'est un peu comme ça pour que m'a pas payé ma co-postule et ce qu'il y a à l'interne en tout cas au balanana formation parmi les offres et à possible est-ce que après cela vous a d'avoir un pourcentage au sein rapport à la rémunération oui on doit à quelque chose à l'entreprise ok ça c'est une bonne question on a loupa qui n'est pas l'élite et aux années structurement il y a sous traitance différente que nous sommes vraiment différents selon la loi la portée tali le placement selon la loi en principe une société de sous-traitance ne peut pas soutirer de l'argent la moto est à placer ça selon la loi c'est-à-dire que moi n'ai pas qu'un pont entre entreprises n'a demandeur d'emploi la facilité demandeur d'emploi à trouver moussala la facilité entreprise à trouver mon tour et à la personne a besoin d'aller pour moussala x c'est ça le moussala rôle il y a souhaité un placement à moi donc c'est un différent je pense que je vous ai répondu nous sommes vraiment différents différents 6 à ma casse et à ma casse dans la suite à tout ça parce que nous en amont aussi nous formons d'abord de demander à l'autre c'est de placer fauteuil ma paix autres ont placé de placer ou après même en interne étant tout ça le rappel il y a pas tout par exemple pour un tel poste en interne c'est suivant aussi certain au total et profil par rapport à l'information on vous a rappelé il y a un conseil qui est passé ici qui présente une émission sur les enfants et elle a été l'avait été formé chez nous je crois combien d'années après elle a été rappelé après à passer test et on va passer test donc d'octobanie c'est possible elle est partie elle pensait qu'une année après elle n'est pas revenu on a fait appel il y avait une opportunité et cette opportunité il y en a besoin profil one qui n'a pas besoin profil one et tantôt bien ici tout seul n'est pas voilà il y a telle telle émission par rapport à profil n'a yo de monique missionner elle était vraiment abattu bon elle se disait bon j'ai fait l'émission oui ou vraiment moi mais aujourd'hui elle est une star elle fête elle fête et aujourd'hui aussi anniversaire avec cp merci rite pour le casier de sucré on en a pris merci beaucoup une dernière question alors qu'est ce que vous avez avoué accueillir à souscrire à j'ai des terrains a souscrit pour la construction il n'a beaucoup construit à s'il 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 il n'y a pas encore de chemin mais non comment est ce que vous faites pour que je n'ai pas hérité ma bêlée aux parents n'a pas bon là qu'ils puissent vous avez des gestes ça arrive oui ça veut dire que c'est à dire que vous avez des parents qui ont des parents qui ont des parents qui ont des parents qui ont des parents nous nous réfléchissons toujours bureau de réflexion j'allais réfléchir toujours pour que papa on a couffi bien on a couffi saïe qu'il n'y a pas le cas pas mâti et on a tous cinq ans les bandes et les temps moutoyer c'est un travail d'entité toi papa zavannakawa piassakani niveau et au cas où il ya un problème un deuxième élément est allié sur qui montre poufi ton goût a rassuré parce qu'assurer baterai la mission de douce d'abord terrenti la momo c'est assuré on notre clé résoud et tout dit que nos accompagnements et comme et absolument l'écran est l'élan saut montre à couffi ont trop tropaches la main motopé à sa aley cosara accoum a sali accident comme les Jese est de l'invalidité. Pour faire un autre est assuré, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut l'assurer pour la personne. Je ne peux pas avoir l'assuré. À travers du terrain, il faut l'assurer. Alors, l'assurance est à l'invalidité. Il faut que tu auras de l'assuré. en fait, il y a 2 000 $ de 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 $ $ de $ de $ $. Donc, d'une manière ou d'une autre, les parents ne perdent pas. Merci beaucoup, c'est très gentil d'attendre ça Je pense que là-bas, téléspectateurs On y a souvent l'analyse Merci Rachel et Tindi On vous retrouve dans Albinos Family prochainement Nous allons dire Prochainement, nous allons fêter Parce que ça m'a totalisé une année Ah bon Il n'y a que de fêtes L'année de repos Qui se suivent Merci Chers téléspectateurs Au début, il y a Olanda Je ne sais pas Mais tout le monde attend Et tout le monde me dit Il y a des gens qui me l'aiment En large et large Tout le monde attend Mais il y a des gens un peu particuliers Souffler de suivre les explications Parce que Il ne faut pas comprendre les gens Il ne faut pas dire que je n'ai pas Il n'y a pas de place Alors, on va souffler Avec la remise de terrain Faites comme eux On va regarder comment nous On rend le terrain A nos acquéreurs Avec amour Avec beaucoup de considérations Et on va réveiller juste après Comme il est des coutumes C'est vendredi 16 septembre Dans la matinée Que le couloir de la Berre de Céé Était envahi Pour la une fois par les acquéreurs Pour la remise officielle de terrain Au nouveau site de Kimwenza Express Des terrains bornés Cadastrés et assurés Celles-ci Par l'entremise du chargé Des opérations de la coopérative Habitat A l'occurrence de M. Samuelson Maikida Satisfaits de leur terrain Les acquéreurs n'ont pas manqué Le mot approprié pour s'exprimer Nous sommes venus ici Pour avoir nos terrains On nous avait promis De faire la descente Pour récupérer nos terrains Et puis commencer déjà à construire Et voilà la raison de notre présence ici Là où je suis C'est mon terrain Le numéro 23 Je suis vraiment toute joyeuse Parce qu'ils avaient promis Et ils ont réalisé On croyait auparavant Que c'était des aventures Et tout Mais on a vraiment vu Que ce sont des personnes sérières Et c'est quelque chose aussi de sérière J'ai fait un mélange de joie Et c'est un mélange Donc tellement C'est un mélange 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 Et c'est quelque chose de l'amining Les gens, qui craignent que les gens, qui ont pu démarrer, c'est une réalité. Elles sont vraies, et elles sont des gens qui ont pu expérimenter. A l'époque, les gens se sont faits et les gens se sont vivent, et les gens se sont vivants, ils se sont vivants, ils se sont vivants. Je n'aime pas que je suis��, mais je suis bienvenu à Pango. Je n'aime pas que ça, mais je te souviens à Pango. Donc j'ai connu à Pango. J'ai connu le premier ministre de St給agas dans un exemple. J'ai connu de l'industrie, j'ai connu de lui parler. Je suis venu actuellement de passer. Je suis venu à Pango et je suis venu à Pango. mais mes amis, elles font des vins, elles ont pu récupérer les femmes, Elles ont pu faire une imposition. D'accord ! J'ai mis en train de faire leurs enfants. J'ai mis en train de mettre 2 ans. Pour moi, les vins ne sont pas les cas. Si quelqu'un s'est mis en train, je m'en ai mis en train, les gens ont bien les enfants qui me provent. Quand je fais ça, c'est pas les enfants. Chicoisez comment ça le fait que c'était. C'est possible, c'est possible, il y a eu, il y a eu de l'autre côté. Le père, c'est un père, c'est un père, c'est un père. Quand on les rire, c'est le mariage. Le père, c'est un père, c'est un père. C'est ce qu'on découvre et on va le faire 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 et on va le faire. Kinshasa est en train de faire la vie. Il est en train de faire la vie. Il n'y a pas de décision. Nous venons vers vous à travers tout ce que nous faisons. La télé, les flyers, les solos de bouche à l'oreille. Nous venons déjà vers vous. Mais il ne reste que vous de faire ce pas. Ce grand pas là. Il est en train de se faire la vie, il faut souscrire sur les conditions qui se trouvent dans le terrain de la vie. Il n'y a pas de décision ou même. Il n'y a pas de décision du terrain. Il n'y a pas eu la vie. Il faut juste que vous ne vous êtes pas et que vous ne vous êtes pas. Il n'y a pas de décision. Donc, venez, faites comme eux. Alors, Cooperative Habitat Berdese est là pour vous. Alors, vous qui venez après les 7 ans, vous avez encore beaucoup d'avantages. Parce que vous nous avez trouvé en train de construire On a fait un grand travail De donner le terrain Et l'open terre à tout le monde Et maintenant nous allons construire Pour tout le monde On procède toujours de cette même manière Au pessimisme On a fait un grand travail Pour me dire On a fait un grand travail Au pessimisme On a fait un grand travail Au pessimisme On a fait un grand travail On a fait un grand travail On a fait un grand travail Parce que nous Nous allons Parier sur notre personnalité Parce que ceux qui On n'aura pas d'explication à vous donner Faites-nous confiance Venez encore souscrire Pour la construction des types de maisons Au tour du lac Sabino Le prix est connu Pour un type de maison C'est 9000 dollars Que vous allez payer par tranche Donner 3000 dollars C'est ça ? Est-ce qu'il y a 3000 dollars ? Nous allons prendre La dernière intervenante Pour les questions A monsieur le DG Et ces questions ne sont pas pour lui Il répond face au public Face à nos acquéreurs Surtout les incrédules Merci Gerville et Al Question A monsieur le DG Il est là pour vous Merci Pépin Bonsoir 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 DG Bonsoir Joyeux anniversaire Ah merci Ok Juste quelques questions A PNB Je veux justement rappeler Par rapport à la question De l'assurance Ok Vous avez parlé de l'assurance Par rapport que Si la personne vient Et que la personne qui est décédée L'assurance paye L'argent qui était resté Et l'assurance rembourse l'argent A la famille Et donne le terrain à la famille Qu'est-ce que l'assurance gagne Dans tout ça ? Ah mais c'est que l'assurance Gagne C'est ce qu'elle gagne Nous ne pouvons pas entrer Dans le secret De ce que l'assurance gagne Donc Peut-être nous Qu'est-ce que nous On a gagné là-dedans Dans ce que nous sommes En train de faire Oui C'est que nous On a gagné Que Il y a une sécurisation Par rapport à nos sites Par rapport aussi au terrain Par rapport aussi aux maisons Pardon Donc c'est cette sécurité-là Qu'on s'était dit Qu'il faut quand même Que les maisons soient sécurisées Par l'assurance C'est ça Donc c'est ça C'est que nous gagnons Cette sécurité DG Et des parcelles Et des maisons Mais par rapport à ce que l'assurance gagne Je pense que Même l'assurance ne pourra jamais dire On va trouver un assureur Pour répondre à cette question D'accord J'ai une autre question à vous poser Par rapport au terrain Par rapport aux accueureurs Il y a d'autres accueureurs Qui ont la capacité Ils ont payé l'argent À certains moments Qu'ils n'ont plus de moyens Ils ont fait peut-être 5 à 6 mois 7 mois Sans payer Comment vous procédez Par rapport à ces accueureurs ? Bon d'abord Quand la personne paye Le premier A compte Il y a un compromis de vente Un acte de vente Et pas un acte de vente Un accord de vente Dans cet accord de vente Il y a des articles Je crois Le cinquième article Parle de tout ça Lorsqu'il y a L'impayement Ou le non-payement De quoi ? Un mode De De la mensualité Tout ça Et c'est déjà On a déjà boutiqué Cela par rapport à cela Donc Et chaque mois En principe Il y a un service De recouvrement Qui fait le travail Et nous récupérons Aussi les terrains Par rapport au non-payement Après un certain délai Mais en amont Il y a un article Le dernier article Qui dit que D'abord Nous devons parler Inamiable Avec la personne Savoir Qu'est-ce qui se passe Peut-être C'est vrai Ça peut arriver Nous avons eu des cas Il y avait Un couple Qui payait régulièrement Après un certain moment On ne comprenait plus Puis bon On appelait Les téléphones Ne passaient plus Ils sont venus Je crois Quelques mois après Ils ont dit Non On a été cambriolés Avec des images À l'appui On a pu voler Pratiquement tout On avait comme L'argent Tout ça C'est quelque chose Qui est arrivé On ne pouvait pas Récupérer les terrains Parce que Donc tout ça Il y a une autre personne Aussi qui était venue Par exemple Qui a dit Il était en train de travailler Il avait deux terrains À l'époque Il était en train de travailler Il travaillait quelque part Et puis bon Congé technique Il ne pouvait plus payer Il est venu bon Pour qu'il y ait remboursement Tout ça J'ai quand même pu On peut récupérer un terrain Mais l'autre terrain Nous préférons que vous puissiez continuer Il dit Mais je vais commencer Payer comment Il a dit Moi je sais que Nous récupérons seulement un terrain Et on a pu rembourser Et puis bon Je crois deux ou trois semaines après Il est rentré Toujours Il m'a dit Non J'ai trouvé de l'emploi C'est ça C'est quelque chose De plus social Dont nous réfléchissons Ensemble Ça peut être Il y a aussi des gens Qui se disent Bon on s'en fout J'ai payé Et pour ces gens Qui ne font pas signe de vie Donc il a payé peut-être une partie Il est parti Ça fait peut-être une année des ans Et il revient Il dit que non L'article 5 Il y a toujours L'article 5 L'article 5 est là Donc il sera rattrapé Par l'article 5 Parce qu'il a déjà Il avait déjà signé Le compromis de vente Donc si je comprends bien Lorsqu'un acquéreur arrive Il est sécurisé Non pas seulement sécurisé Mais c'est un contrat Avec la société Alors on va te garder Jervie On va terminer l'émission Avec toi Mais avant cela On va souffler Pour la dernière fois On va vous laisser Après cette tranche De suivre Tout ce que nous avions fait Pendant ces 7 ans Mais on prend Une dernière descente Cette fois-là C'est Akipoko Où il y a eu Remise de terrain Merci de suivre Et c'est là Pour quelques minutes On revient pour conclure Avec M. Le DG La coopérative Habitat Berdécé a rempli Son devoir hebdomadaire C'est lui De faire visiter Aux acquéreurs Le terrain En télé-express 45 terrains Ont été officiellement Remis aux agents De la recherche scientifique Sur place M. Samusol Maïkila Chargé de la coopérative Habitat A procédé A la cérémonie officielle De la dite remise Content d'avoir leur Lopin de terre Ils se sont exprimés Au micro de Yannick Kaching Il y a des agents Aux problèmes Il y a des loyers Dans la ville A Kinshasa Il y a un problème Très sérieux Et puis il n'y a pas De mieux sur la terre Que d'avoir Sa propre maison C'est comme ça Nous avons accepté l'offre L'initiative de la coopérative Habitat A solliciter Kibiso Et tout est Au mois de mars En avril Nous étions ici Et puis Au mois de mai Nous avons trouvé Que Condition Les conditions A l'initiative Favorables C'est comme ça Que le secrétariat général De la recherche scientifique Y compris Le centre Nous avons accepté L'offre Les lotoines À Bajan Où ils ont foutu Les 15% Dans le terrain Et puis Pour éviter Malentendé Ou c'est un terrain Conflictuel Non C'est déjà un avantage Ton s'appelle Makassi Nous avons commis propriétaire L'élona Ginchassa Grâce à la coopérative Habitat Donc Nous avons remis Mkolo Lopangu Rang Lopangu L'anava Dans Tél'Express Nous avons 16ème rue Numéro 7 Et puis Numéro 9 Donc Tout Déjà On est au mois Naye Nathalie Dans le monde Déjà C'est bon Bon On a douté Bon Il y a Bon Il y a Vraiment Et ça Réalité Parce qu'il y a Tout le monde Il 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 y a Tout le monde Tout le monde Il y a Tout le monde Donc Il y a Tout le monde Il y a Tout le monde Je suis arrivé Parce qu'au niveau Du service On a dit Qu'il y a Une concession On est en train De répartir Une concession Déjà cadastrée On est en train De répartir De terrain Pour nos agents Bon Je n'en avais pas encore Mais maintenant Je viens d'en avoir Parce que je viens d'être soldé pour un terrain Et puis j'ai avancé pour l'autre terrain Bon Je suis fonctionnaire Je suis directeur au ministère de la recherche scientifique Nous faisons confiance à nos services Alors il s'est fait que sur le service social Je vous avais dit qu'il a fait une action Et il y a confiance à notre service là Voilà pourquoi je suis venu dire Je suis vraiment dans la joie Parce qu'aujourd'hui Je suis propriétaire Si je peux dire déjà D'une parcelle Dans ce coin Je viens d'inscrire mon nom là Et c'est une offre Vraiment géniale Bon ça s'est très bien passé On a reçu l'offre Quand on était encore au bureau Voilà On a commencé les démarches On a versé une compte Et la descente était prévue pour aujourd'hui On est venu Et voilà Chacun est satisfait Maintenant nous sommes en train de rentrer Je dis merci à la coopérative C'est bien de penser à la population comme ça Parce qu'il n'y a pas quelque chose de meilleur Que d'être chez soi Oui Il y en a plein Plein de trop de descente Cette fois-là c'était plutôt C'est l'express Oh un site merveilleux Que je vous demande de venir Parce qu'il y a encore Il y a encore de terrain pour vous On n'a pas fini Bien qu'on a commencé la construction Mais On n'a pas fini On n'a pas fini On n'a pas fini On n'a pas fini Dégé 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 Dérière question A la lue rouvons les choses Vous ne pouvez pas vous alléger la tâche Commencer à chercher des partenaires Le gouvernement Les ONG Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ça ? Donc on n'a rapidement Dans cette lue Comme vous l'avez vu Sur mon gars c'est trop dire Nous avions déjà à l'époque Écrit Écrit un peu partout Et bon Comme jusque là On n'a pas eu De résultats escomptés C'est comme ça que nous sommes intérêts D'aller avec le peu de moyens Que nous avons Mais s'il y a une subvention quelque part Il n'y a pas de problème Nous allons Vous savez je veux peut-être Vous dire une chose Quand en 2016-2007 Quand on a commencé ce projet On avait écrit dans pratiquement Beaucoup de banques Les banques des ministères Les banques tout ça Les gens étaient sceptiques Même les banques Ne pouvaient pas nous accompagner Ce n'est qu'après Mais non On vous avait écrit en 2017 C'est vrai Donc les gens On comprend que Quand il y a un projet Qui naît Les gens sont un peu sceptiques Les gens se disent Bon est-ce que Et surtout Ce sont les Congolais Les jeunes aussi Parce que je pense Que si j'avais un gros ventre Avec derrière moi Les policiers Qui sont derrière moi Il n'y aurait plus de respect On voit quelqu'un On se dit Qu'est-ce que Ça peut Donc c'est assez J'allais terminer Pour terminer C'est cela aussi votre Bon j'ai une dernière question A poser Par rapport à A les sociétés Il y a des sociétés Qui ont besoin peut-être D'acheter des terrains Qui viennent chez vous Comment ça va se faire ? Oui il y a des sociétés Bon Il y a pour les sociétés Nous avons plusieurs Modalités de paiement Et aussi Nous avons deux manières de faire C'est-à-dire que soit La société C'est la société Qui prend en charge Soit Ce sont les individus C'est-à-dire que la société Donne ses mains Son accord Les responsables Savent qu'il y a Telle entreprise Qui est venue proposer Les gens peuvent venir La souscription Et l'individu Mais la société peut dire Ok ça va Je prends par exemple Autant d'état Pour mes agents Pour mes agents Je vais créer une cité X pour mes agents Ça ça peut se faire aussi Donc il n'y a pas de problème Dans la faisabilité La modalité de paiement C'est un peu différent Alors Vous avez votre dernier mot Pour aujourd'hui On vous donne Cette caméra-là Dite à ses acquéreurs À l'occasion De 7 ans Des CP Qu'ils gardent espoir Et qu'ils continuent À penser À vous Lorsqu'ils dorment Qu'est-ce que vous leur dites J'allais oublier quelque chose Je crois que c'est important Que je puisse le dire Au-delà du fait Qu'aujourd'hui Maintenant Nous pouvons construire Si la personne Ne veut pas Qu'on puisse construire Pour lui une maison Nous pouvons construire aussi Une clôture Ah oui Donc nous avons Deux éléments Soit une maison Soit une clôture Parmi les maisons Valère La clôture aussi La clôture avec Le même prix Le prix venez Nous nous sommes vraiment Donc je pense que c'est ça Le mot de la fin On est là C'est vrai que Pendant ces temps On était là On fait confiance On est toujours là Pour vous satisfaire Par rapport à l'acquisition Des terrains Et puis par rapport A tout ce que nous faisons Merci beaucoup Merci directeur général On a vraiment senti la famille Dans cette année Joyeux anniversaire à tout le monde Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Merci à tous ceux qui nous ont suivis Vous les téléspectateurs Vous nos acquéreurs Merci de partout Vous nous sauveillez Nous vous remercions De nous faire confiance Et de redoubler cette confiance Pour les années qui viennent Merci à Merci à l'assistance Merci à l'assistance Merci à l'assistance Merci à vous tous Retrouvez-nous prochainement Avec le même plaisir Bye Cette année de travail Cette année de bonne gestion Cette année d'expérience Et cette année d'existence C'est possible avec les centres Des préparations et déplacements A l'emploi CP D'être formé et rajeuni Pour un meilleur emploi Et une bonne gestion en entrepreneuriat C'est possible avec la coopérative Habitat BRTC D'acheter un terrain crédit De changer votre statut De locataire ou bailleur C'est possible avec l'observatoire Congolais pour la justice OCG en cycle D'être assisté par un avocat C'est possible avec la coopérative Agricole BRTC Des consommés locales Pour un accompagnement Sur le plan média C'est possible C'est possible en télévision La capacité de changer votre futur 7 ans de grande ouverture 7 ans pour encore vous servir 7 ans de bénédiction 7 ans de joie 7 ans de grâce Vous accompagner C'est notre devoir Et c'est possible C'est possible en télévision La capacité de changer votre futur C'est possible en télévision C'est possible en télévision C'est possible en télévision